... Cette année, la dominante est résolument sur l'environnement et en particulier sur la réduction de l'impact en CO2 de l'aviation qui est notre priorité numéro un. C'est visible sur un certain nombre d'îlots, par exemple sur l'électrification de l'aviation qui d'ailleurs est un thème majeur qui est montré également sur le stand de Safran avec des nouvelles formes de l'aviation qui utilisent la propulsion électrique ou la propulsion hybride électrique et notamment le démonstrateur EcoPulse que nous avons annoncé lundi avec Daer et Airbus. Pour les plus gros avions, le potentiel d'électrification étant plus lointain, nous travaillons sur des moteurs ultra efficaces, sur l'allègement des avions, sur des nouvelles configurations d'avions et également sur la nécessité de passer à des carburants qui seront à bilan carbone proche de zéro. Les biocarburants étant la solution de court terme qu'il faut développer et nous regardons des solutions sur le long terme comme par exemple l'hydrogène. Il y a d'autres enjeux. Le digital qui est un élément d'amélioration de notre productivité sur tous les métiers. La production, la conception, il y a des gains importants à faire dans la performance, les cycles de nos processus de conception et également sur notre capacité à améliorer les services à nos clients, aux passagers et à optimiser les coûts de maintenance. Et ça, ça passe par l'usage des données, par la digitalisation de nos processus et également par l'intelligence artificielle. Il y a tout un enjeu également sur l'amélioration des techniques de production, l'introduction de la fabrication additive. Et pour finir, un nouveau domaine pour Safran lié à la cabine, c'est l'amélioration de l'expérience passager, le confort du passager, les services qui peuvent être apportés en vol, notamment grâce à la connectivité et tous les services qui peuvent être apportés aux airlines pour optimiser leurs opérations pendant le vol.